Quand on meurt, on paye ses dettes, disait Shakespeare en 1611. Mais depuis 31 ans qu'il est mort, l'ancien chef d'État camerounais Ahmad Wadidjo continue à payer les dettes à celui que lui-même a nommé premier ministre en 1975 et à qui il a cédé gratuitement le pouvoir en 1982, Paul Biya. Depuis 31 ans, le corps d'Amad Wadidjo est donc dans un cimetière à l'étranger et plus particulièrement au cimetière musulman de Yoff à Dakar au Sénégal. La faute à qui ? La faute bien évidemment à celui qui l'a condamné à l'exil et qui n'a pas voulu que jusqu'à présent, ses restes reviennent sur le territoire national son pays natal, sa ville natale, Garoua, où il est né. Ahmad Wadidjo est donc mort le 30 novembre 1989. Puissions-nous oublier cette date ? Puissions-nous effacer ce qu'il a fait pour le Cameroun durant ses 22 ans de règne ? Puissions-nous effacer l'histoire ? Que non ! Notre mémoire ne peut pas être sélective et c'est pour cela que le peuple Camerounais, en ce jour de commémoration d'après 31 ans, devrait toujours se poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Pour ceux qui sont encore jeunes et qui n'ont pas vécu l'histoire et qui n'ont eu que quelques brimes, on pourrait leur dire, de par la manipulation de l'histoire que Ahmad Wadidjo avait voulu tuer Paul Biya, raison pour laquelle il a été condamné à l'exil. Tout cela n'est qu'un fabulation, montage grossi, puisque Ahmad Wadidjo, qui avait la possibilité de ne même pas désigner Biya comme son successeur et pouvait bien sûr choisir un ressortissant du nord, voire un musulman, à céder gracieusement le pouvoir à Paul Biya. Ahmad Wadidjo, l'a-t-il fait qu'il était déjà accusé de tentative de coup d'État et particulièrement, c'était en août 1983. Il avait donc déjà été condamné par Comte Thomas avant même le putsch du 6 avril 1984. Ahmad Wadidjo était déjà en exil, non seulement à Paris, avant de retrouver Dakar. Et Ahmad Wadidjo avait vu tous les robinets fermés pour qu'il ne puisse même pas bénéficier des droits les plus élémentaires. Puisque, comme je le disais, il a été condamné par le tribunal militaire par Comte Thomas le 28 février 1984. Et le 16 mars, Paul Biya signé un décret mettant fin à ce qu'on peut appeler ses droits, sa pension en tant qu'ancien chef d'État. Ahmad Wadidjo n'a donc jamais touché sa pension de son vivant, ni son épouse. Et les biens qui l'avaient avaient été confisqués par l'État canibonais et les maisons avaient été pillées. Ahmad Wadidjo, dans une ville qu'il a finalement adoptée au Sénégal, avait cependant encore trop rattaché à son Cameroun qu'il avait tout fait pour pacifier, pour unifier et pour développer. Mais suite à des mauvaises nouvelles, la santé d'Amad Wadidjo allait se dégrader. De telle sorte qu'en janvier 1989, écoutant les mauvaises nouvelles de RFI et surtout lui qui avait juré que son pays ne pourrait jamais connaître certaines crises ni aller même au FMI ou à la Banque mondiale mendier de l'argent, s'était retourné en disant qu'est-ce qui n'a pas marché ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Où va ce pays ? Finalement, il était tombé. C'est ainsi qu'il fut paralysé. Et quelques temps après, alors que ses membres inférieurs ne pouvaient plus bouger, Ahmad Wadidjo avait cette amertume, avait cette douleur, ce mal de son pays qui allait très très mal, de telle sorte que, ce jour-là, le 30 novembre, à 15 heures, après avoir mangé son repas, il allait au lit. Il ne se réveillera plus jamais, puisque à 17h30, son cœur s'était arrêté de se battre. Amad Wadidjo était donc mort. Mort, on aurait cru qu'à cet instant-là, les problèmes ou la haine du chef d'État camerounais, Paul Biya, allait baisser, mais, rancunier, illimité, il n'a pas accepté, accordé au moins, un entièrement, une sépulture, dit le seul nom, à son prédécesseur. Ainsi, le président Diouf appela Biya pour lui alerter de la mort d'Amad Wadidjo. Après cela, il promit au président Diouf qu'il allait le rappeler. Et puis, plus rien. Par la suite, étant déjà dans l'embarras, Abdou Diouf appela donc un doyen de l'Afrique centrale, donc Omar Bongo, pour lui dire qu'il avait devant lui la femme d'Aidjo et la dépouille et qu'il ne savait quoi en faire d'autant plus que Paul Biya ne répondait plus au téléphone. Après les démarches sans succès d'Omar Bongo, finalement, il fut donc décidé qu'on devait enterrer Amad Wadidjo à Dakar. Bien qu'enterrer à Dakar, d'autres émissaires vont se mettre en route pour essayer de pouvoir convaincre le chef de l'État camerounais Paul Biya de faire retourner le reste d'Amad Wadidjo au Cameroun, son pays natal. Malgré tout, et malgré la grande diplomatie mise en place par Lionel Zissou, ancien président du Pénin, Malgré, bien sûr, d'autres intermédiaires qui vèrent voir Paul Biya, malgré toutes les supplications, Paul Biya accepta juste une chose promettant faire revenir la dépouille d'Amad Wadidjo. Ainsi, lorsque le décret d'amnistie fut signé concernant, par exemple, ceux qui étaient accusés d'avoir fomenté un coup d'État où Amad Wadidjo, lui, était en France et a été considéré comme l'instigateur, mais cependant, rien n'a jamais démontré puisque même les auteurs ou les acteurs ont dit qu'il n'y était pour rien. Mais malgré tout, il avait été condamné. La loi d'amnistie fut donc signée le 16 décembre 1991, soit trois ans après la mort d'Amad Wadidjo. Et dans l'article 2 de cette loi d'amnistie, Amad Wadidjo est réhabilité dans son honneur. Et l'article 3 dit d'ailleurs que pour son rapatriement, pour le rapatriement de ses restes, c'est l'État du Cameroun qui devrait financer cela. Après moitié démarche, une fois de plus, Bia opposa une fois de non-recevoir. Et en 2007, lors d'une émission sur une chaîne française, France 24, Bia déclara qu'il revenait à la famille de faire revenir la dépouille de son prédécesseur. Or, Amad Wadidjo n'était pas seulement un chef de famille, n'était pas seulement l'époux de Germaine. Amad Wadidjo était considéré comme le père de la nation, n'appartenait plus à une seule femme d'autant plus que comme justement le stipule la loi d'amnistie, c'est l'État du Cameroun qui devait organiser le rapatriement de ce reste ainsi que son honneur. Les honneurs militaires qui devaient accompagner cela. Malheureusement, en 2013, d'ailleurs, dans ses mémoires, Lionel Zissou va reconnaître que Bialla roulait dans la farine après avoir à moult reprises promis qu'il allait le faire. De même que Marafa qui était aussi secrétaire général de la présidence de la République et proche de la famille à l'idiot avait promis de faire revenir le corps. Mais sauf que Bialla une fois de plus avait mis les freins. On n'a pas contacté les proches collaborateurs de Paul Bialla et il n'a jamais changé d'être Iota sa position et la rigidité de sa décision. À savoir qu'en tournant rond, le corps d'Amad Douayidio ne sera jamais au Cameroun tant que de lui est vivant. Et pour mieux tuer encore Amadouidio il a déglingué divisé et n'était rabaissé sa famille. Au moment où Amadouidio décédait, il l'avait à côté de lui ou son épouse, ses deux filles et bien sûr aussi ses petits-fils mais bien pour mieux encore et m'y était cette famille a pu plutôt acheter la conscience du fils aîné d'Amadouidio Mouamadouidio en nommant d'ailleurs PCA Osawa Nourotel et ambassadeur itinérant. Le savoir c'est les oeuvres d'Amadouidio et bien plus il va encore profiter de la faiblesse de la dernière fille d'Amadouidio qui dans sa frivolité rampante et quasi mendiante va faire qu'elle revienne au Cameroun abandonnant sa pauvre mère Germaine Aïdio pour devenir pour la nommer présidente du conseil d'administration du palais de congrès le palais de congrès d'Amadouidio avait pourtant eu à construire et même l'office d'Amadouidio va épouser une dame qui aujourd'hui est députée et qui a tout fait pour effacer le nom de Aïdio sur son acte Amadouidio on a donc voulu le toiletté dans le cerveau des Camerounais on a voulu savonner nos cerveaux on a voulu polluer diaboliser diaboliser son image mais Amadouidio de par les oeuvres qu'il a réalisées bien qu'elle était en passant est restée dans le coeur des Camerounais polluer aurait profité pour faire venir Amadouidio mais malheureusement lui a décidé que ceux qui ont travaillé avant lui ne pourraient pas retourner se reposer sur la terre de leurs ancêtres les maisons d'Amadouidio au nord à Garoua ont été complètement pillées ne reste plus qu'un squelette peut-être un gandier qui a peine habitable après ça plus rien et il n'est pas seul dans la mesure où on peut se dire encore que jusqu'aujourd'hui Félix Moumier qui a été assassiné au Thélium le 3 novembre 1960 lui qui s'est battu pour l'indépendance son corps ses restes sont encore dans un cimetière à Conakry en Guinée Paul Biya n'a donc jamais voulu non seulement réhabiliter Amadouidio mais tous ceux qui ont l'été pour pour l'indépendance la notoriété du Cameroun bien nos confères il les a combattus et continue à les combattre d'autant plus puisque lui aujourd'hui est convaincu qu'il est quasiment français et qu'il sait pertinemment qu'il n'aura même pas besoin de se faire enterrer au Cameroun Paul Biya qui s'autoproclame meilleur élève de la France a donc eu cette idée de rêver qu'il devrait être enterré et ce n'est pas une blague au Panthéon à Paris et cette idée est née de son entourage donc l'ancien ambassadeur français au Cameroun Yvonne Omnes qui y est arrivé en 1984 et qui depuis sa retraite bientôt une vingtaine d'années continue à être conseiller numéro un que Paul Biya et il a donc eu avec ses réseaux à faire croire au chef d'État Cameroun que pour honorer les relations de la France-Afrique et du fait qu'il est proclamé et qu'il était le meilleur élève de la France que la République française devait lui être reconnaissante et devait lui réserver un enterrement digne de son nom et une entrée en fafard au Panthéon voilà donc comment est-ce que Paul Biya commençait à trembler derrière cette idée cette folie de grandeur où il veut les grands honneurs d'autant plus qu'on lui a fait niroiter que ce qu'il avait vu lors de la mort et surtout les obsèques d'Omar Bongo devait encore être mieux que lui parce qu'Omar Bongo devait entrer au Panthéon mais Évon Le Messe et tous les autres lui ont dit que non la France a trouvé que ce serait Paul Biya qui sera dont le premier chef d'État africain à être admis au Panthéon Biya était tellement content d'autant plus qu'il était ému que à la mort d'Omar Bongo eh bien c'était des Français qui portaient le cercueil à la mort d'Omar Bongo c'était bien deux chefs d'État français donc Sankozy qui était à cette époque là au pouvoir et puis son prédécesseur Jacques Chirac qui était venu s'incliner devant la dépouille voilà le genre de mort d'un rêve d'un Paul Biya qui ne sera pas enterré en Bromacar mais est convaincu qu'il sera enterré au Panthéon une illusion l'illusion est grandiose d'autant plus que combien de chefs d'État combien de présidents français ont déjà été enterrés au Panthéon eh bien on peut peut-être compter à peine Cotissani qui avait été d'ailleurs assassiné à Lino en 1897 c'était pour la troisième république il est le seul à avoir fait son entrée au Panthéon quand on voit par exemple des grands présidents qu'on honore en France tel que au général de Gaulle eh bien ils ne sont jamais entrés au Panthéon quand on voit François Mitterrand il n'est pas entré au Panthéon quand on voit peut-être même Chirac tout un chacun d'entre vous a lu comment est-ce que Chirac a été enterré à Montparnasse pour lui avoir vie dans les illusions et parce que tout ça la France c'est de lui mettre dans la tête qu'il ne faudrait pas que son son cimetière soit saccagé il faudrait que ce soit bien gardé il faudrait que ce soit bien protégé et parce que il est leur meilleur allié ainsi pour lui entendant ses idées n'a-t-il pas tout offert à la France pour avoir droit à ses honneurs n'a-t-il pas offert en faisant semblant de combattre monoré au port autonome de Douala ne l'a-t-il pas conduit avec la main droite ou la main gauche voulez-je dire vers le grand port des crédits n'est-ce pas Paul Billard qui finalement a décidé que Bolloré devrait non seulement gérer la tientité au Cameroun mais aussi le satellite à travers Canal Plus sans qu'on peut oublier que c'est lui qui gère le parc au bois n'est-ce pas lui qui justement lorsque les chinois sont arrivés en 2014 pour installer justement ce qu'on pouvait appeler des chaînes de télévision que tout un chacun pouvait avoir 478 dans un bouquet qui devait coûter 11 200 francs et 6 000 francs Star Time il a dit non je n'en veux pas parce que je devrais tout offrir à la France pour entrer au Panthéon le Panthéon c'est les grands noms le Panthéon c'est ceux qui ont fait l'histoire de la France ou alors des grands scientifiques comme par exemple avoir des prix Nobel comme Marie Curie à part ça c'est les Alexandres du Mar c'est les qui moquaient comme on en a vu dernièrement pour lui il y a de vrai qu'on suit plutôt un Panthéon pour les Camerounais qui sont morts pour se battre et la première personnalité à y entrer ce sera peut-être en dehors des Oumniobé en dehors des Océne d'Afana de Félix Moumier mais à Magouanidjo qui lui a donné le pouvoir entre les mains mais Paul Biard a oublié cela et le rêve du Panthéon c'est qui risque de se transformer en un véritable rêve illusoire où sa mort serait plutôt la plus grande de mon pays où certainement sa tombe sera saccagée où certainement l'histoire va l'oublier plus que Magouanidjo et plus que tout cela qui a piétidé l'honneur où le déshonneur va l'accompagner jusqu'au dernier remord étant déjà sous terre Paul Biard fait du mal à Magouanidjo Paul Biard fait du mal à la nation camounaise aux intellectuels aux combattants de la liberté mais Paul Biard a oublié une chose ce que Amadouaidjo lui avait dit et lui avait répété comme un dernier testament ce que tu m'as fait on te le fera et tu subiras que Paul Biard rêve donc du panthéon ça risque plutôt être une mort dans des tourbillons au milieu de tous les démons et de tout ce qui risque de se venger après temps de destruction d'une grande nation Paul Biard n'entrera pas dans le panthéon il entrera en enfer en hayon et comme le disait François Rabelais dans ses dernières phrases prononcées sur son lit avant de fermer les yeux en 1553 tirait le rideau et la face s'est jouée face tu es mort pile je te tue on m'appelle j.remy Dieu pardonne moi pas